Musique Cabourg, célèbre cité bannère de la Côte-Fleurie, est surtout réputée pour son grand hôtel, lieu de prédilection de Marcel Proust et pour sa plage. Musique Mais si vous vous promenez du côté des quartiers de l'Est, vous remarquerez certainement le long des trottoirs d'étranges bouches d'égout qui ne mènent à aucun égout. Une idée simple et originale pour une gestion différenciée des eaux de pluie qui a été mise en place dans tout un quartier de la ville. Écoutez, le principe c'était d'essayer de gérer les pluies qui sont de plus en plus abondantes et parfois des épisodes orageux extrêmement denses. Les villes comme les nôtres ne sont pas forcément faites pour ça puisque toute la ville a été construite sur du sable et sur des marais. Donc on a voulu redonner de la nature et repermettre à un écosystème de reprendre sa place pour nous accompagner dans la gestion des pluies qui pouvaient arriver. Grâce à ces bassins pluviaux, on peut avoir jusqu'à 30% de l'eau qui est mieux répartie et qui permet d'être plus facilement intégré dans les sols et renvoyé dans les sols. Un système ingénieux qui fait aujourd'hui des quartiers de l'Est un des endroits les plus fleuris de la ville où même les places de voitures sont en gazon. Pour l'instant on est très satisfaits et on a pu constater qu'effectivement on avait une meilleure gestion des périodes d'inondation et quand on compare avec d'autres quartiers qui n'ont pas ce système là, qui eux ont été inondés, les quartiers de l'Est ne l'ont pas été. Donc au niveau technique, c'est une vraie satisfaction. Au niveau pédagogique vis-à-vis des habitants et des résidents, c'est plus compliqué parce que c'est nouveau, ils n'en comprennent pas forcément l'utilité, donc ça va être un travail de longue haleine pour convaincre les habitants et pour faire un vrai travail de pédagogie, mais ça vient petit à petit, donc on est assez confiants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501